Ici, j'insiste sur mon premier conseil d'évaluer la consommation de probiotiques de votre patient. Les probiotiques sont liés à l'amélioration de l'homéostasie du microbiote intestinal. Est-ce que, Elisa, vous êtes en train de me dire que n'importe la problématique de la personne, vous donnez des probiotiques? Non, faux. Mais ici, je vais vous montrer deux situations. Ici, on a la santé. Ici, on a les microbiotes intestinales. De ce côté-là, on a la maladie intestinale. On peut passer de cet intestin avec ce microbiote rapidement à la maladie intestinale. Et on peut revenir en arrière. Quand on fait ce mouvement-là, de gauche à droite, on est en train de sortir d'une éobiose et de passer à une dysbiose. Qu'est-ce qui est la dysbiose? Qu'est-ce qui peut causer éventuellement cette dysbiose? Association de antibiotiques. Antibiotiques contre la vie. Il va non seulement tuer les bactéries grands négatifs, mais aussi nos bonnes bactéries. Donc, ça va venir une dysbiose. Donc, Elisa, vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas prendre des antibiotiques, s'il vous plaît. Ce n'est pas du tout ça que je viens de vous dire. Mais je suis en train de vous dire qu'il faut vraiment savoir, c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de médecins fonctionnels qui vont donner les antibiotiques vraiment quand la personne a vraiment besoin. Les médecins ont trop peur d'infections secondaires. Ils sont dans les protocoles. Nous, on n'est pas dans les protocoles. On est dans la réflexion. Sinon, vous allez chambouler complètement, évidemment, la flore bactérienne. Et quand on parle de microbiote, je voudrais aussi dire microbiome. Parce que microbiote intestinal, plus microbiote génital, plus microbiote nasale, tout le muqueuse qu'on a, tout le galt, le malte qu'on a, fait partie du microbiome. Donc, quand vous prenez des antibiotiques, c'est partout. Vem comigo!